Bonjour à tous, je m'appelle Marlène, je suis chargée de projet à la CASE MAT, le centre de sciences de Grenoble. Aujourd'hui, dans ce Booktube à essai, je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup marqué cette année. Il s'agit de La sixième extinction, par Elisabeth Colbert, aux éditions La librairie Juibert. Elisabeth Colbert est journaliste pour le New Yorker et son livre a reçu le prix Pulitzer en 2015. Alors, pourquoi ce titre, La sixième extinction ? On estime que notre planète a connu cinq phénomènes d'extinction massive des espèces depuis l'apparition de la vie sur Terre. Et un sixième phénomène d'extinction serait en cours, d'après la communauté scientifique, à cause des actions de l'espèce humaine. Elisabeth Colbert a effectué une série d'expéditions sur le terrain pour documenter ce processus d'extinction actuelle, et pour cela, elle s'est appuyée sur les travaux des différents scientifiques qu'elle a rencontrés et interrogés au cours de cette enquête. Chaque chapitre du livre est autonome et met en illustration une seule espèce, végétale ou animale, ancienne ou actuelle, qui a subi un phénomène d'extinction massive. Par exemple, elle évoque tout aussi bien les ammonites du Crétacé que l'homme de Néandertal, mais également la disparition massive des chauves-souris dans le Vermont en 2017. Bref, Elisabeth Colbert nous emmène en voyage à la fois autour du monde et à travers l'histoire. J'ai beaucoup apprécié le style journalistique d'Elisabeth Colbert, parce que ça rendait la lecture très immersive et très agréable à lire. Elle n'hésite pas à raconter les problèmes qu'elle a rencontrés dans ses expéditions et les commentaires non censurés des différents scientifiques avec qui elle a interagi. J'ai beaucoup apprécié le temps qu'elle l'a pris à retracer l'historique des théories de les évolutions et des extinctions. Ça nous rappelle que la science est toujours en mouvement et que ce qui nous paraît évident de nos jours était décrié il n'y a pas si longtemps que ça. Dans l'extrait que je vais vous lire, Elisabeth Colbert revient sur le concept de la nouvelle pangée, ce phénomène de dissémination rapide des espèces invasives due à la mondialisation humaine. Du point de vue des biotes de la planète, les voyages transcontinentaux représentent un phénomène radicalement nouveau et parallèlement la répétition de quelque chose de très ancien. La dérive des continents, que Wegener avait déduite d'après l'observation des fossiles, se trouve maintenant inversée, encore une autre façon dont l'homme fait tourner l'histoire géologique à l'envers et à grande vitesse. Représentez-vous cela comme une version perfectionnée de la tectonique des plaques, sans les plaques. En faisant passer des espèces asiatiques en Amérique du Nord, des espèces nord-américaines en Australie, des espèces australiennes en Afrique et des espèces européennes en Antarctique, nous sommes réellement en train de réassembler le monde en un unique et énorme supercontinent, que les biologistes désignent parfois du nom de nouvelle pangée. Pour conclure, je vous recommande ce livre car il est très facile à aborder, les exemples sont marquants, le style est fluide, et Elisabeth Colbert parvient à nous transmettre des théories très complexes d'une manière très simple. Je l'ai lu dans le cadre d'un défi que je me suis donné cette année, de lire plus de livres de non-fiction. Et je ne peux que vous recommander de vous lancer ce défi aussi. N'hésitez pas à consulter les autres booktube de la chaîne Ecosciences pour des recommandations de livres scientifiques, et abonnez-vous à la chaîne pour avoir des suggestions de livres dans le futur. Bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio